Micros en main, face à la foule de Vancouver, les rappeurs de Ko Chu Ching font résonner leur musique made in Taiwan. Sur scène, les membres du groupe taïwanais n'ont pas peur de parler politique, qu'il s'agisse de corruption, de problèmes d'environnement ou même du statut de leur immortel. Nous avons notre propre président et notre propre gouvernement, alors en théorie, nous devrions être un pays indépendant. A Taïwan, les jeunes de leur génération ont vu les rêves d'indépendance de l'île laisser place à un rapprochement avec la Chine. Et face au boom économique du pays le plus peuplé de la planète, les jeunes taïwanais sont face à un choix cornelien, essayer de gagner leur vie à Taïwan ou au contraire se laisser tenter par l'appel du continent. C'est le cas d'Alex Wang, il a passé 5 ans en Chine et compte y retourner en tant que guide touristique. Je crois que cette ouverture est plutôt positive. De nombreux Taïwanais peuvent aller travailler sur le continent. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Chaque année, plusieurs milliers de jeunes Taïwanais font leurs études dans les universités chinoises. Certains d'entre eux restent sur le continent pour rejoindre des entreprises taïwanaises séduites par les coûts de production minimes qu'offre la Chine. Mais sur le continent, dès qu'on aborde les sujets qui fâchent, un malaise se fait sentir. Les jeunes Taïwanais ont parfois du mal à expliquer leur identité à leurs amis chinois qui, eux, considèrent comme acquises la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Quand ils me demandent si je pense que Taïwan fait partie du territoire, je dis juste que les Taïwanais sont des Chinois. Nous sommes tous des Chinois, mais Taïwan est différent du continent. Les textes de Ko Chu Ching sont un mélange de Taïwanais, de Aka et de Mandarins. Pour autant, le groupe n'envisage pas du tout de s'installer en Chine. Pour eux, il est beaucoup plus important d'encourager les jeunes talents de l'île et de cultiver ce qui les différencie de la Chine. On inclut beaucoup d'éléments et de musique taïwanais dans nos morceaux. On veut que les gens écoutent notre musique et sachent tout de suite qu'elle vient de Taïwan. Une façon de penser que le groupe va continuer à défendre, en musique bien sûr.